Bonjour, avoir la bonne idée, créer son entreprise, pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Voilà pourquoi il y a quelques semaines, la maison de l'emploi du pays d'Ancenis, co-organisée avec l'agence interconsulaire d'Ancenis et près de 20 partenaires, la deuxième édition des rencontres des entrepreneurs, salle de la Charbonnière à Ancenis, sur place, banquiers, financeurs, spécialistes de la création, experts comptables ou encore assureurs. Ça fait partie des missions de la maison de l'emploi, parce que les missions de la maison de l'emploi sont entre autres le développement économique local. Le constat c'est qu'aujourd'hui, avec la récession sur le territoire, beaucoup de gens réfléchissent à lancer leur propre activité. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'un projet réussi ne se construit pas seul. Et on voulait montrer aux gens du territoire qu'en fait, il y a tous les prestataires qui interviennent sur le territoire, qui vont pouvoir les aider à construire ce projet et à le réussir ensemble. On veut être sûr de trois choses. La première, c'est la moelle qu'ils aient vraiment envie de créer, parce que c'est un challenge intéressant, mais il faut avoir envie. Le deuxième, c'est de savoir qu'il y a un endroit pour se mettre, qu'il y a une place sur le marché pour eux. Et puis le troisième point, c'est la faisabilité financière. Et l'aide la plus importante qu'on leur amène, c'est surtout l'accompagnement. La CCI, en fait, à l'origine, je suis passée par la CCI, vraiment parce que les banquiers me le demandaient, en toute honnêteté. Et j'ai eu un vrai conseil, un véritable accompagnement, et j'étais très très agréablement surprise. Et le pack marché m'a permis d'affiner un petit peu la stratégie commerciale. Le pack marché, c'est l'étude de marché proposée par la CCI. Donc je suis vraiment contente. On les aiguille un peu dans la jungle de tout ce qui est réglementation pour la création d'entreprise. Dieu sait si c'est difficile de créer une entreprise aujourd'hui. On leur donne un petit peu toutes les directions vers lesquelles aller, les faux pas ne pas faire. Je pense que l'avantage d'avoir ces partenaires, c'est de pouvoir aussi tester son idée, parce que ce sont des gens qui sont spécialistes dans le milieu, qui accompagnent depuis des décennies, vraiment des décennies, qui accompagnent des centaines de créateurs, voire plus, qui sont des spécialistes, et qui vont aussi vous donner ce retour sur votre projet. Et aussi, vous donner la confiance nécessaire en vous renvoyant une image positive. Je suis venu parler de mes projets, et de mon statut de créateur d'entreprise, pour les personnes qui viennent aujourd'hui et qui veulent se lancer un peu dans le mouvement. Et puis si jamais il y a des personnes qui veulent un peu me poser des questions par rapport à mon parcours et par rapport aux aides que j'ai pu avoir, je suis à leur disposition aujourd'hui. J'ai eu de l'aide, moi, donc j'essaie de retranscrire l'aide qu'on m'a donnée. L'important, c'est leur réussite. Quand je passe auprès d'une entreprise qu'on a vue naître, et je la vois encore 5 ans après en bon état, voire en très bon état, ben, ça fait plaisir. Je conseillerais à une personne, c'est de prendre le temps de mûrir son projet et de se faire accompagner. Et aujourd'hui, c'est vraiment les aider dans cette réalisation. Parce que bon, un projet qui réussit, c'est de la richesse pour tout le territoire. Six conférences étaient programmées durant cette journée. Conférences sur l'étude de marché, l'auto-entreprise, les coopératives d'activité, les activités innovantes, le financement et les aides publiques.